Voilà, et on retrouve sous le soleil, couchant de Cannes, et de gauche à droite, Samy Bouajila, Jamel Debouze et Rojdi Zem. Bonsoir à vous trois. Question à vous, Jamel, d'abord. Vous vous êtes beaucoup investi dans ce projet. Pourquoi ? Ça m'a paru comme une évidence. D'abord parce que je suis acteur et que Rachid Bouchareb m'a proposé un rôle en béton armé avec des vrais enjeux et des vrais objectifs. Et comme Rachid Bouchareb est une boule d'humanité et qu'il a une conscience politique en béton armé, ça m'a paru évident d'un coup. Rojdi Zem, vous connaissiez vous-même, avant de lire le scénario, vous connaissiez l'épopée de ces hommes pendant la Deuxième Guerre ? Je ne la connaissais pas en détail. Je savais qu'il y avait eu cette épopée, mais grâce aux archives que nous a transmis Rachid Bouchareb et Jamel Bouchareb, les producteurs, on a pu fouiller un peu plus et se rendre compte un peu de ce qui s'était passé, de l'implication qu'ils avaient eue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et surtout, je voudrais dire une chose, c'est qu'on s'est rendu compte à quel point ils ne se sont pas, à aucun moment, ils se sont sentis victimes de cette guerre. Ils se sentent acteurs de cette guerre et c'est ça surtout qui nous a motivés. Samy Bouajila. Oui, allez-y Jamel. Non, non, je disais, c'est surtout que dans nos livres d'histoire, malheureusement, les héros ne nous ressemblent pas ou très peu. Et que ça nous a paru évident de défendre ces tirailleurs. On a été discuté avec eux, ils sont cloîtrés dans des foyers sur le contrat. Ils collectionnent des paquets de pâte. Aujourd'hui, c'est pour nous un véritable honneur de pouvoir leur rendre hommage. Alors justement, ce film, vous l'avez fait pour qui ? Vous l'avez fait pour eux ? Ou vous l'avez fait pour les jeunes qui, effectivement, souvent connaissent mal cette histoire ? Oui, justement, mais c'est lié. Les jeunes, on le fait pour eux, mais par incidence, on le fait aussi pour nous, bien évidemment. C'est juste encore une fois, et on se répète, c'est juste encore une fois un hommage d'abord à ces gens-là, bien sûr, comme l'a dit Jamel. Et aussi un pan de notre histoire, un pan de notre histoire qui nous manque pour constituer une identité. Et c'est visiblement, en tous les cas, quelque chose de criant pour toute notre génération. On a envie de retrouver notre histoire. On a envie de se découvrir parce qu'on est d'abord ce qu'on était aussi, quoi. Oui. Et puis ce qui est important de préciser, c'est qu'il s'agit de l'histoire de France. Donc c'est votre histoire, c'est la mienne. Tout à fait. C'est un pan parmi tant d'autres qui illustrent l'histoire coloniale française, bien sûr. On peut dire en quelques mots que ce film, c'est un peu un post-it de l'histoire de France. Il y a une espèce de rappel. Il y a des choses qui ont été faites avant, des choses qui seront faites sûrement après. On fait partie intégrante de l'histoire. On avance et on espère juste que la lumière sera faite sur ces tirailleurs qui sont sacrifiés pour la France. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de répondre à vos questions, M. Poujadas. Et alors, Rachid Boujareb, le metteur en scène, il dit, ça n'est pas un film revanchard. Le propos n'est pas revanchard. Mais quand on le voit, il y a de l'amertume quand même. En aucun cas. En aucun cas. Je vous assure, moi, ce qui m'a le plus frappé, ce qui m'a le plus touché, c'est encore une fois en discutant avec ces tirailleurs. En aucun cas, ils sont rancuniers ni revanchards. Encore aujourd'hui, ils courbent les chines, ils ne demandent rien à personne. On a pu le constater encore cet après-midi. Il y en a trois qui sont avec nous, qui vont monter les marches. Non, jamais. Jamais on n'a pu sentir ni de l'amertume ni de la rancœur. Bien au contraire. Mais encore une fois, quand on dit que c'est un pan de notre histoire, ce n'est pas de notre histoire, nous autres, Français d'origine maghrébine. C'est de notre histoire, de notre histoire de France. Histoire commune qui nous appartient. Au même titre que Charlemagne ou encore Montesquieu ou encore Marie-Antoinette. Voilà, impeccable, Jamel, là, sur l'histoire incollable. Si je peux me permettre, vraiment, on ne peut pas vivre le présent et aborder le futur sans connaître notre passé. Donc, ça nous paraissait logique de faire ce film. Alors, une dernière chose, une dernière question. Le film a reçu un accueil favorable. Il y a eu des applaudissements ce matin à l'issue de la projection. Ça vous fait chaud au cœur ? Je vais laisser répondre. C'est-à-dire que ce film a pu se faire, a pu se monter. Et c'est déjà une victoire en soi. Donc, le fait, aujourd'hui, d'avoir une vitrine comme celle de Cannes, ce n'est que du bonus. Vraiment. Moi, je voulais juste saluer tous les tirailleurs dans tous les foyers du monde qui nous regardent. Ce film a été fait en partie pour vous. Et on voulait simplement, avec les acteurs, leur dire qu'on ne les oublie pas. Voilà, merci aux trois comédiens. Entretien enregistré juste avant la montée des marches, puisque toute l'équipe est actuellement en pleine projection à Cannes.